Merci, merci à tous. Nous sommes tous évidemment assez fatigués, un peu saturés par tout ce que nous avons entendu et qui était de haute qualité. Et donc, nous allons vous demander la dernière réforme et comme vous le voyez, nous avons changé de dispositif plutôt que d'infliger une série de communications. Il s'agira donc à Le Ronde avec des propos brefs, improvisés et une circulation de la parole entre différents participants. Ces participants sont, nous avons liberté totale de la part de l'entérisatrice de ce colloque, nous avons liberté totale de reprendre différents thèmes qui ont été déjà traités dans ces colloques. Nous échappons, disons, à la problématique de cette journée ou de cet après-midi. Alors, nous sommes moins nombreux que prévu, malheureusement, Antoine Grappon, qui a souvent beaucoup travaillé, malheureusement ne pouvait pas venir et le père Desbois, qui connaissent ici, qui a également travaillé un certain nombre de fois, malheureusement, qui devait intervenir en visioconférence, normalement, qui devait normalement intervenir, ne le pourra pas apparemment, parce qu'on n'arrive pas à le joindre et que nous serons à quatre seulement. Il n'y a pas juste le meneur de jeu avec les trois invités, qui représentent brièvement au plus présent, Denis Crouzet, donc Marie Sorbonne, grand spécialiste des violences lors des troubles de religion du 17e siècle, un théorique, je n'ai pas besoin de présenter puisqu'elle a déjà été en cours du colloque, grand spécialiste britannique de la guerre de 100 ans, l'université de 200 ans, et Crouzet-Nagard, médecin légiste au CHU d'Angers, et donc vous voyez, nous avons une variété, et c'est justement en jouant sur cette variété des points de vue que l'on va organiser et que je vais essayer d'organiser la discussion jusqu'à 19h. 19h, nous vont impérativement quitter les lieux, ne serait-ce que parce que ce cinéma doit être utilisé pour ses fonctions normales, c'est-à-dire celles de cinéma, pour les gens de maugé. Alors, je suis très frappé, tout le monde a été très frappé, c'est la force de ce colloque, si ça réussit, si c'est son Paris, si ça réussit, d'avoir ainsi cette confrontation entre des configurations absolument différentes, configurations dans le temps, des lieux, des aires culturelles totalement différentes, nous avons tout ça, juste à poser, sauter allègrement, configuration à l'autre, et évidemment les points communs, nous ne nous ont pas échappé, pardon, mais il y a toujours autre chose qui, personnellement, il y a une chose qui, moi, m'a frappé, j'aimerais qu'on y revienne, c'est autour de ça que c'est vrai que nous commencions avec les participants de cette taille ronde, c'est au fond, dans des configurations absolument différentes, qui n'ont rien à voir, il y a presque toujours, je parle ici, je centre sur les différentes formes de mort violente, elles-mêmes très variées, il y a toujours un élément, je trouve, très frappant, c'est l'investissement des acteurs sociaux dans le traitement des corps, et en particulier, leur créativité, leur créativité meurtrière, dans l'entame, dans la découpe des corps, dans l'infliction de la cruauté, donc, aux victimes, qui était, je reprends ici une définition que je tiens, de Véronique Laugrafe, la cruauté qui est particulièrement reconnaissable à l'atteinte, l'attaque de la filiation, rendre un visage méconnaissable, c'est le désaffilier, puisque les proches ne peuvent plus le reconnaître, s'attaquer aux parties génitales, on l'a vu à plusieurs reprises, c'est dit d'abord, évidemment, s'attaquer au fœtus, dans le ventre d'une femme enceinte, c'est également, bien sûr, une atteinte à l'inflation, le viol aussi, une atteinte à l'inflation. Alors, nous n'avons pas évoqué certaines configurations particulièrement, peut-être particulièrement radicales, ce sera peut-être le moment de les évoquer, je ne sais pas, je songe en particulier au cas colombien, si bien traité par l'anthropologue Maria Victoria Uribe, qui parle de l'intense manipulation des corps dans les meurtres en Colombie, où les corps sont non seulement découpés, mais recomposés en corps impossibles, et ainsi laissés pour les survivants dans une théâtralisation de l'horreur particulièrement spectaculaire. Mais nous n'avons pas non plus parlé des phénomènes de menducation, menducation que l'on trouve lors d'un certain moment de la grande famille en Ukraine, pour des raisons-là alimentaires, mais que l'on retrouve aussi, par exemple au Rwanda, il semble qu'au Rwanda, le phénomène de menducation des victimes aussi est un lieu, c'est un sujet à peu près tabou, même au Rwanda, aujourd'hui. Donc cette question de la tentation de la dévoration du corps de la victime, nous ne l'avons pas posée, nous n'avons peut-être pas essayé, mais aussi loin que nous aurions pu aller. Alors, c'est un peu autour de ça que j'aimerais que nous commencions, cette question de la créativité meurtrière qu'on retrouve dans des formes souvent proches, parfois identiques, dans des configurations très différentes. Et donc, je vous propose d'abord d'entendre quelques mots de Denis Crouzet, qui malheureusement pour nous ne fera pas de communication complète lors de ce colloque, mais justement qui va pouvoir vous donner un exemple de ces manipulations, puis je demanderai ensuite à Anne Curie, un, de parler dans son domaine, on peut préparer cela à l'avance, et puis ensuite, en tant que médecin légiste, Roger Maillard, on pourrait donner son point de vue. Denis, c'est à toi. Je voudrais commencer par le problème de la menducation que j'ai rencontré plusieurs fois en travaillant sur les guerres de religion, qui peut avoir comme source une carnavalisation du corps de celui que l'on tue. Souvent, on voit les corps être exposés sur des étals, comme au marché, et les tueurs criaient à trois sous la livre de Grèce, comme si donc il s'agissait là de marquer que celui qui est mort était mort à Dieu, et par là n'avait plus une âme créée par Dieu à son image, que son corps n'était plus à l'image que de la création divine, et qu'ainsi sa mort disait dans les cris qui sont poussés autour de lui la nécessité qui avait été de le tuer. Cela peut intervenir dans la violence catholique, surtout contre ceux qui ont délaissé la religion traditionnelle, mais on trouve aussi des cas de menducation dans certaines violences protestantes. C'est ce qui se passe par exemple à Orléans où le cœur du roi François II avait été déposé dans une urne, dans une chapelle, à la demande de sa mère. Et lorsque des soldats protestants s'emparent de la ville, certains, après un temps d'attente aux préventions du prince de Condé contre la violence, après un temps d'attente, quand la ville bascule dans l'iconoclase, des protestants viennent casser l'urne, sortir le cœur, certains l'auraient, selon la mythologie qui se fait à ce moment-là, l'auraient mis ce cœur desséché sur un grill et aurait mordu dans cette chair qui devait ressembler à une viande séchée d'une beauté extraordinaire avant de donner au chien. C'est très beau de voir qu'on est en période de crise, de crise de l'image monarchique, puisque le pouvoir royal, à ce moment-là, phagocyté par l'église et engagé dans ce qui va être la première guerre de religion. Et donc, symboliquement, ces protestants disent s'approprier le pouvoir, en quelque sorte, qui, à ce moment-là, tente de résister à la volonté divine. Alors, on voit apparaître la manputation de façon ponctuelle ou l'appel à manger pour dire ce qu'est l'identité de l'ennemi, qu'il est hors de l'humain. Alors, ça serait le premier point sur lequel je voudrais m'arrêter. Et alors, je voudrais porter un peu l'attention sur un point qui n'est pas apparu, mais les sujets étant tellement immenses. C'est que ce monde, autrefois, ce monde que nous avons perdu en plusieurs temps, était un monde complètement en foisonnement de sacralité, mais de sacralité qui renvoyait au reste, puisque c'était dans les chapelles, les églises, les abatiales, tous les lieux sacrés, c'était ces reliques, mains, bras, jambes, ongles, doigts, cheveux, tête, tissus, larmes, qui étaient au cœur de la relation aux sacrés parce qu'une vocation thaumaturgique, une vocation sotériologique leur était reconnue. Et à partir de là, les pèlerins se réunissaient pour demander d'être soignés de la maladie qui pouvait guérir par la figure sainte en question, ou aussi tout simplement pour prier le médiateur, le saint ou la sainte médiatrice. Ce sont donc ces osas sacras fragmentés dans tout l'espace de la chrétienté, mais dont la France avait la réputation d'être le pays le plus riche, le plus riche, ça faisait partie de la nation France en quelque sorte du XVe siècle, que je revendiquais d'être cette dispersion, et cette fois-ci on n'est pas dans la dispersion des dents ou de fragments d'os, c'était partout, partout il y avait cette fréquentation, cette fréquentation obligée sotériologique de ces ossements. Donc une religion d'immanence, de médiation développée autour de ces osas sacras, qui est au cœur de la rupture calvinienne, de la rupture d'abord libérienne, mais surtout calvinienne, les osas sacras ce sont des ossements humains, l'humain ne peut pas retenir la puissance divine capturée, puisque Dieu est dans un autre monde que l'homme, et l'homme est pollution, l'homme est péché, et péché même s'il a accompli un itinéraire affirmé comme ça. Cette terre consacrée par les osas sacrés, s'entra pour les protestants, est une terre polluée, souillée. Et donc, en même temps que la description des images, qui commence précocement dès 1560, et qui a été précédée par de nombreux signes avant le couloir, il y a une ruée sur ces reliques, surtout à partir de mars 1562, et ce capital de sacralité, en grande partie, disparaît, est englouti dans les brasiers dans lesquels les militants de la vérité de l'Évangile les jettent. Ce que j'avais noté, c'est qu'il y a plusieurs camps, d'abord, les autorités civiles, souvent passées à la réforme, tentent de mettre à l'écart de la furie les reliques, parce qu'il y a les reliquaires, les bières déracieuses, l'or, l'argent, les émeaux qu'il faut protéger, et donc il y a un temps d'attente, mais une fois que les osasacras ont été débarrassés de l'or, de toute cette carapace d'or et de terre précieuse, des rituels interviennent, au cours desquels la ville est purifiée de cette pollution, purifiée de ces restes, à qui les protestants ne reconnaissent aucune vertu. Et cette purification, elle ne se déroule pas dans la clandestinité, elle est publique, parce qu'elle est comme une prédication, justement, du néant de la religion catholique et de ce culte des reliques. Il y a des modalités qu'on peut repérer, identifier de cet anéantissement. Et la première, c'est de prendre, de réunir dans un sac ses têtes, ses bras, ses jambes, et d'aller les jeter à la voirie, là où l'ordure produite par la ville, les chevaux morts, les chiens morts, toute l'impureté que se crête la ville est réunie, ou alors carrément, dans des fausses désances, l'ordure retourne à l'ordure. Et là, c'est une prédication en gestes qui est accomplie. La tête de sa jésus, jetée dans une peau de sa ordure. Ensuite, on retrouve les chiens comme vecteurs de la désacralisation, les ossements, abandonnés aux chiens de la ville et devenant un objet de rire parce que, là encore, la distance par rapport à ce qui était l'objet d'une génération n'existe plus. Et puis, autre pédagogie qui est intéressante et qui rejoint ce dont on a parlé, le basculement du corps dans l'animalité, ce sont encore une fois des rituels publics, sur la place publique, souvent devant la cathédrale ou l'église première de la cité. les reliques qui arrivent et elles étaient souvent conservées dans des petits sacs, dans des chasses et le brandissement par les activistes protestants de ces dos, voilà un autre cheval, voilà un autre mouton, comme quoi, d'un seul coup, les osasakras servent de révélateurs de ce qu'est la religion baptiste, c'est-à-dire une grande supercherie, une grande tromperie qui promettant le salut aux hommes alors qu'elles les entraînent dans la damnation, donc la démonstration publique, comme quoi, il y a une sorte de deuxième prédication qui se crée avec ces fragments d'os qui pourtant étaient vénérés et ce qui est très frappant, c'est qu'on passe d'un monde à un autre en quelques années, on voit que tel sanctuaire attire des dizaines de milliers de pèlerins autour de tel vénéré et qu'en quelques années, une répulsion intervient. Alors, la quatrième modalité est assez intéressante, elle ne concerne pas la France, elle concerne plutôt le Saint-Empire et le Saint-Empire c'est l'étude d'un livre qui vient de paraître de Tiffen Didiapère, c'est une thèse qui a été publiée sur les rituels carnavalesques et Tiffen montre que des processions à partir des années 1525 sont organisées dans les villes qui s'apprêtent à quitter la religion baptiste après une dispute ou un simulacre de dispute est passé au luthéranisme et que ces processions en réalité sont des simulacres de processions parce que les nouveaux croyants les fidèles l'acte d'évangile s'habillent en prêtres en moines et se font comme une procession portée des reliques ou des images simples mais à la place des chasses il y a il y a des cochons des beaux gras qui sont des têtes de beaux gras qui sont donc là encore dans le rire on met en représentation l'ignobé donc le sacral objet pour reprendre l'expression d'Alphonse Dupont là est carnavalisé et comme on le sait le carnaval était le temps d'une débauche d'une débauche alimentaire d'une débauche gestuelle avant que avec le carême l'homme se purifie de tous ses péchés à repris l'année précédente donc on voit très bien comment la dérision des océans aboutit à un passage d'un temps à un autre et d'une communication je sais que tu on parle d'autre chose si on en a je te coupe un petit peu parce que j'aurais bien aimé que Anne Curie intervienne pardon j'aurais bien aimé que Anne Curie intervienne justement sur tu parles d'un temps dans un autre justement Anne elle est dans un temps antérieur d'un bon siècle antérieur mais pas plus et après ce que je peux savoir notamment dans la bataille il n'est pas question il n'est pas question d'y aller trop gravement le corps adverse alors il y a une sorte de limite dans l'univers encore unanimement catholique oui je suis en en accord avec monsieur Couset parce que pour moi la religion la poids et tous se colloquent qui m'a donné beaucoup de souvenirs d'un autre colloque où j'ai assisté à l'université d'Iowa c'est dans le centre de droit humain et sur le sujet de l'utilisation de violence sexuelle dans le contexte militaire le viol par les soldats c'est très intéressant et à la fin de ce colloque on a décidé que la religion la foi est centrale des personnes qui n'utilisent pas le viol c'est contrôlé en part pas totalement par la foi pour moi c'est intéressant parce que j'étudie les batailles du Moyen-Âge entre les pays qui tout suivent la foi catholique alors la bataille est constituée comme actes chrétiens c'est une chose étrange mais c'est vrai et justifiée pour déterminer qui a la faveur de Dieu avant la bataille tous les soldats vont se confesser et en bénissant par les prêtres qui étaient avec l'armée et tous se mettent à genoux avant de se combattre en prenant un morceau de terre pour mettre dans la bouche pour indiquer leur mentalité alors ils préparent pour la mort jusqu'au début de la bataille alors tout font rendez-vous avec la mort en état de grâce à mon avis l'idéal pour tous vainqueurs et vainqueux est de chercher un enterrement après la bataille qui suive les règles de l'église catholique alors peut-être pas sur le champ de bataille peut-être mais dans une église où c'est une pierre proche mais par qui et je crois que voilà la question qui reste ouverte par le vainqueur quelque chose a dit qu'il n'y a pas beaucoup d'évidences dans les chroniques pour ça seulement en plus 5 mon héros par le propre côté mais en général sur le plan militaire l'armée est écrasée des parts de la chambre de bataille le plus vite que possible même en déroute les habitants peut-être mais aussi question est-ce que les corps des morts de chaque côté peut-être enterrés ensemble parce qu'ils sont tous l'Esprit de Dieu est-ce possible ou non mais en question pour les archéologues quand a-t-on fait tout ça je veux citer l'évidence crappante pour la bataille de Poitiers dont l'anniversaire était le 19 septembre c'est récent 1356 c'est net que c'est le mois de septembre ce n'est qu'en février suivant que quelques corps français sont ramassés au champ de la bataille pour être mis dans des églises différentes dans la ville de Poitiers supposons-nous que on a du but qu'il était détouru de un mur et couvert de terre peut-être dans les trous naturels du champ de bataille ça c'est le premier étage de ça sinon qui a craisé les fours plus substantiels le Moyen-Âge est un âge où chacun a son endroit chacun a son droit alors peut-être il y a des posseilleurs professionnels dans les villages dans les communautés parallèle pour le champ de bataille de Tarleton 1461 qu'on dit qui est la plus grande bataille jamais faite sous la terre d'Angleterre c'est dans la guerre de Rose il existe évidence que les corps étaient laissés sous le champ de bataille pour quelques années peut-être une vingtaine d'années et puis bouger à un endroit sacré quelques vestiges sous le champ de bataille restent et voilà ce qui est peut-être important pour les archéologues les doigts les dents mais pas les squalettes complètes et les archéologues en Portugal pour la bataille de Aljubarota en 1385 on donne les mêmes conclusions on a trouvé les petits hauts les pas et les dents aussi mais pas les grandes les longues hauts c'est c'est une question peut-être de ce qu'on cherche si le champ de bataille merci si je vous convient à un curie donc ne décelez pas d'acharnement de cruauté sur les corps après la mort post-mortem il n'y a pas de tentative comme dans la guerre pacifique par exemple avec Bruno Cavani il n'y a pas de tentative de démembrement de corps et d'abaissement en quelque sorte des corps de déshumanisation des corps après la bataille après le déploiement de la pénance de la bataille ne décelez pas ce genre de pratiques est-ce que ça marche oui et comme Jeanne a montré le coupage d'un corps c'est accepté c'est le seul moyen de préserver un corps jusqu'au qu'on est à l'Angleterre ou peut-être en Bourgogne ou d'autres et je crois que le monstre du tonicus est assez fréquent parce que ça ne coûte pas très cher pour les rois c'est déviscération en pratique c'est un mummification en effet mais ça coûte très cher et c'est seulement pour les rois on peut voir dans le film The Crown si on voit ça sur le Netflix que le corps de Georges le 6 a été mummified parce que la princesse Marguerite est entrée dans la chambre elle panique un peu en voyant son père comme ça mais c'est pourquoi j'ai demandé dans le film la question de vendre le statut social parce que je crois que ça c'est aussi important et ça pour moi c'est un problème parce que je peux étudier les gants dans les batailles mais pas des autres soldats ça c'est un grand problème pour les médiéistes et peut-être aussi pour les à peu c'est le premier merci à vous donc pour dire un petit peu de quoi il retourne en tant que médecin légiste la question de l'acharnement sur le corps de l'énergie meurtrière qui finissent à la découpe évidemment énormément de travail de l'investissement de la part de ceux de la part des bureaux quoi diriez-vous de votre point de vue de médecin j'aborderai ce problème avec les deux casquettes peut-être un peu plus la deuxième en effet la première en tant que médecin légiste mais peut-être la deuxième en tant que juriste parce que c'est vrai que ce que j'ai beaucoup entendu parler ce dont on a beaucoup parlé aujourd'hui c'est en effet des atteintes aux cadavres de manière un petit peu dans le cadre de conflits dans le cadre de conflits armés de conflits ratio dans le cadre avec ces notions aussi d'exposition d'abandon de justice donc là je pense que je prendrais plus ma casquette de juriste sur ce côté-là parce que je pense qu'à travers ces atteintes-là aux cadavres c'est une atteinte aux vivants qui est en fait recherchée derrière et ça me permet de rebooker par rapport à la présentation je ferai demain mais je vais d'abord parler en tant médecins légistes alors je ne parle pas du médecin légiste qui parle pour les conflits de catastrophes je parle du médecin légiste de routine de campagne qui font son travail quotidien où là en effet on assiste à des atteintes aux cadavres mais dans ces cadres-là et je pense que les entrepôts qui viennent vous aider sur ces cadavres l'atteinte aux cadavres elle a toujours un intérêt personnel pour le meurtrier c'est-à-dire qu'on est soit dans en effet je vais déformer la tête on est dans une recherche de non-identification tout simplement parce que si on ne peut pas identifier un corps on ne pourra pas retrouver un coupable parce que si on n'identifie pas la personne qui est décédée on ne pourra pas repracer il n'y aura pas d'enquête et de toute façon il n'y aura pas de condamnation donc les premières atteintes aux cadavres les doigts amputés les visages déformés ou les traumas crâniens importants on sait qu'on va être là dans une recherche de non-identification après on peut être dans des recherches de disparition de transport de corps c'est assez classique mais on va essayer de transporter un corps un corps c'est assez difficile à transporter donc on va le scier pour essayer de le transporter après on va essayer de le scier pour essayer de l'enterrer de manière plus aisée parce qu'enterrer un corps c'est très compliqué c'est très compliqué quand on est un ou deux qu'il faut creuser souvent quand on va sur les scènes de reconstitution les auteurs ont toujours l'impression qu'ils ont creusé à un mètre en fait on est dans trop peau sur les cadavres à 50 cm on est déjà sur le corps donc en effet souvent ils vont couper le corps tout simplement pour essayer de le faire disparaître parfois on peut être dans le prolongement de l'acte domicile c'est-à-dire qu'il y a une envie de tuer et après une envie de profaner ce corps parce que je tue une deuxième fois mais là c'est pareil on est vraiment dans le prolongement finalement de l'intention d'homicide avec parfois en effet des corps qui peuvent être violés c'est toujours la difficulté d'ailleurs aux assises de savoir si l'acte de viol a été fait durant le vivant ou après le décès ce qui n'a pas la même qualification et puis de manière très anecdotique on peut être sur des pathologies psychiatriques là on va avoir des atteintes au corps avec des canitalistes en chocophagie ça reste en marge mais c'est vrai que ça peut se voir où manifestement cette atteinte au corps elle ne correspond à rien elle ne correspond à aucun type donc j'attaquerai plus finalement je change ma casquette ma casquette de juriste que j'ai beaucoup travaillé sur le problème de la recherche sur le cadavre et donc le statut du cadavre et là je trouvais ça intéressant de voir que je pense qu'en effet à travers cette atteinte qu'on va faire au corps c'est soit en effet d'humilier les vivants en face d'humilier le peuple qu'on a voulu toucher qu'on a mis les ennemis pour la justice ça peut être un côté d'exemplarité voilà ce qu'on va faire si vous voulez aux personnes qui ne respectent pas la loi et dans ce cas-là on est dans un autre état d'esprit parce que ce qu'on veut à travers ça c'est toucher le vivant et finalement ça renvoie au fait que sans déclarer la communication de demain le cadavre a une place très compliquée dans notre droit le droit ne sait pas comment se saisir de ce cadavre et quelle place lui faire même si depuis très récemment il y a quelques textes qui le protègent en lui-même parce que dans notre droit il y a la personne et l'objet et donc le cadavre on ne sait pas où situer ce n'est plus une personne ce n'est pas un objet quoique personne le placerait dans les objets dits objets sacrés mais on voit bien que c'est très compliqué pour le droit et finalement en tant que finalement objet sacré il est assez peu protégé et pendant très longtemps il n'a même été pas du tout protégé il était protégé de manière indirecte il était protégé de manière indirecte par exemple par l'atteinte au tombeau le recette de cadavre on voit bien que ce qu'on sanctionne c'est le fait de faire entrave à la justice ce n'est pas tant d'aller toucher le cadavre et là même si maintenant vous en parlerez demain il est un petit peu protégé c'est quand même très en marge une protection très en marge et je vais vous citer un exemple qui sera assez explicatif c'est par exemple l'atteinte à l'image du cadavre il y a eu des discussions jurisprudentielles depuis pas mal de temps avec des photos de cadavres qui peuvent être prises dans des positions qui sont à une atteinte à la dignité du cadavre puisque maintenant cette atteinte à la dignité du cadavre est reconnue dans notre droit mais de manière encore très frémissante je trouve et il y a eu des grandes discussions alors il y a eu déjà du temps de photos de Jean Gabin il y a eu pas mal de discussion après ça a été la famille de Mitterrand qui a essayé de mettre un petit peu de l'ordre dans les photos qui circulaient et puis ensuite l'affaire Érignaque et à chaque temps on s'est aperçu que dans toutes ces dans toutes dans toutes ces recherches finalement le droit a complètement rejeté le fait qu'on puisse sanctionner cette atteinte à le droit d'image du cadavre puisque le cadavre n'est pas une personne et que le droit à l'image reste un droit personnel donc lié à la personne le cadavre n'est plus une personne donc on ne peut pas finalement sanctionner ce droit à l'image comme si le cadavre n'avait pas le droit à l'image alors du coup c'est un petit peu contourné et ça maintenant la jurisprudence est très claire c'est-à-dire que si en effet des ayants droit et des proches vont revendiquer cette atteinte au droit à l'image du cadavre il faudra qu'ils démontrent qu'il y a eu en effet une atteinte à la dignité de leurs proches de leurs défunt mais il faudra surtout qu'ils démontrent qu'il y a une atteinte à leur propre droit personnel et ça je trouve ça démontre très bien qu'on a encore du mal à faire en sorte que le cadavre est un statut à protéger en tant que thèse et ça me renvoie à ça en disant finalement dans la même façon quand on protège ce cadavre qu'est-ce qu'on protège en fait c'est le vivant on a la même chose avec on a donné un statut juridique au cendre de manière très récente et en fait ce statut juridique qu'on a donné au cendre on l'a donné parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait pas mal de soucis avec des urnes funéraires on trafait des photos de main qui parfois étaient peut-être un petit peu déplacées des urnes funéraires qu'on trouvait dans des déchetteries des conflits familiaux où le jury s'était confronté à des conflits familiaux de savoir est-ce qu'on pouvait séparer l'urne qui appartenait l'urne quand il y avait un décès de la mère qui avait gardé l'urne est-ce que c'était un bien dans les millions enfin c'était très complexe donc c'est aperçu finalement mais c'était quand même un corps qui était dans ces urnes et on les considérait comme un objet donc on a créé donc un statut juridique pour ces cendres qui sont maintenant protégées au même titre du cadavre mais encore même là on voit bien que la façon dont cette loi a formulé la protection des cendres ce qu'elle a cherché à protéger en rendant en effet beaucoup plus encadré les inhumations et les possibilités on n'a plus la possibilité de garder les urnes de manière personnelle il faut qu'il y ait un certain qu'elles soient soit dans des soit adossées à des soit qu'elles soient inhumées dans des tombos soit qu'elles soient mises dans des jardins du souvenir il peut y avoir des dispersions de cendres mais il faut absolument signaler à la mérée à quel endroit sont mises des cendres et on voit bien que derrière ça c'est pas le corps qu'on cherche à protéger ni la personne qui n'est plus on cherche à faire en sorte que les vivants soient protégés dans leur possibilité d'aller se recueillir à un endroit donné et qu'on a cherché aussi à protéger les vivants pour éviter les conflits familieraux Merci beaucoup pour cette première mise au point on vous écoutera avec passion en vous écoutant je disais à quel point les sciences sociales avaient à gagner à travailler avec les médecins d'une part et avec les juristes d'autre part et que vous avez les deux spécialités on gagne beaucoup de temps de cette manière et une chose qui m'a beaucoup frappé c'est que ce dont vous parlez ce sont surtout les violences privées si je puis dire il y a des violences privées les violences familiales et à quel point ça résonne avec nous ici qui nous occupons davantage des violences collectives des violences de guerre des violences de extermination et notamment ce que vous dites dans lequel chacun d'entre nous peut se reconnaître c'est-à-dire le fait que l'atteinte au corps est en fait une atteinte au vivant il s'agit de faire le plus de mal possible au vivant et donc la découpe des corps en particulier le traitement des corps la manipulation des corps comme dit Maria-Bittario-Red est le moyen d'infliger le plus de douleurs possible au vivant et un petit détail quand même qui pourrait être ajouté c'est que très souvent dans une configuration que nous connaissons il faut ajouter que ce traitement des corps des victimes provoque aussi la jouissance du bourreau on nous dit toujours la jouissance du bourreau au sens vraiment de la psychanalytique plus utère de ne pas pédier de l'ouissance et il y a là évidemment un aspect très douloureux très compliqué mais si allons encore un peu plus loin je reviens vers Denis à ce moment-là pour lui poser la question du corps des tueurs c'est au XVIe siècle dans les troubles de religion dans leur violence extrême ce corps des tueurs qui je l'ai bien compris trouve une sacralité nouvelle qui est vraiment une sorte de non seulement c'est des tueurs c'est des tueurs chargés de sacrilité il faut nous en parler un peu parce que la stupeur est grande comme on l'a parlé et je pense qu'elle sera grande aussi dans la salle non seulement dans certains massacres les tueurs portent la croix pour montrer qu'ils adhèrent aux mythes de croisades qu'ils répètent la geste accomplie contre les albigeois et qu'ils obéissent au tuer les tous qui avait résonné à ce moment-là et qui revient sous la bouche de prédicateurs mais dans les tueurs humaines ils 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 tendent à exiger le sang qu'ils vont verser qui a éclaboussé leurs bras leurs mains et là on voit vraiment la vocation sautériologique ils marquent qu'ils ont obéi au commandement de tuer ceux qui se sont séparés de 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 la 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 d'après massacre qui sont véhiculés par ceux qui racontent le drame et qui veulent amplifier l'aspect disons épouvantable il peut y avoir des hommes qui se glorifient mais on peut penser bien sûr à travers ce sang infur qu'ils vont verser bien sûr une bénédiction et c'est peut-être ce qui les porte aussi à transformer ça apparaît dans un témoignage extraordinaire qui concerne à nouveau en réant qui concerne à séquencer entre les turistes des moments festifs au cours desquels ils dansent au son de musique ils mangent comme pour montrer que leur corps est glorieux d'avoir affronté le démon et qu'il y a besoin de leur recharger pour recommencer et qu'il n'en reste plus un seul de ces de ces théritiques cela ne veut pas dire qu'on tombe dans une sorte d'expiration sacrale mais dans le moment même il faut montrer parce qu'on montre l'exemple on dit l'obéissance à la volonté d'une et le corps une parole il parle de ce qu'on a fait de cette participation à l'action eschatologique de massacrer ce qui est vraiment très frappant et ce n'est pas la première fois que je t'entends évidemment sur ces sujets il y a entre les paroxysmes dont tu t'occupes au 16ème siècle et les paroxysmes dont tu m'occupes au Rwanda des conseils que tu connais bien je veux en particulier effectivement après tout les tueurs au Rwanda dans les églises ils rentrent dans les églises où ils massacrent les réfugiés et qui pensaient être ainsi protégés sont aussi au moins pour certains d'entre eux des tueurs à la croix ils prient avant de massacrer ils tuent dans l'église il ne faut pas sortir de l'extérieur ce qui serait la rationalité du mœur pour les massacres de septembre dans l'église sur le tel parfois ils continuent à prier ils s'arrêtent pour prier pendant l'église de l'église ils s'attaquent en hypnoplastes ils s'attaquent au statut de la Vierge du Christ on reproche au fond on reproche le Christ à la Vierge qui avait été trop longtemps du côté des Tutsis donc là on sépare ici le Dieu-Église et il est très frappant de voir ici cette dimension sacrale de la violence alors qu'il ne s'agit pas bien entendu de tuer des protestants tout le monde est catholique et donc la question qui se pose est-ce qu'une violence aussi radicale n'est pas finalement sacrale par essence que la violence extrême qui se met à corps humain si répugnante que je pense que je pense que je pense n'est pas justement chargée de sacralité à cause de sa dimension extrême indépendamment du contexte religieux très spécifique comme les batailles ce sont des organiques et tuer c'est aller vers Dieu en quelque sorte je crois aussi qu'il y a la folie de masse foolishness of the crowd s'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont ensemble ça c'est un recette pour des actions peut-être pas approuvées par l'Église ou par l'État ça c'est toujours dangereux les manifestations des choses comme ça mais je crois aussi c'est lié avec les intérêts de Clotilde c'est si le meurtre est un acte de l'individu c'est pas quelqu'un pour quelques raisons quelquefois les raisons sont expliquées explicables et quelquefois non ça c'est le problème et je suppose que c'était de même dans les manifestations et même dans les batailles parce que un contraint c'est le rançon le système de rançon pendant le Moyen-Âge il y a pas mal de recherches de l'origine de ce système parce que c'est un système qui préserve la vie de quelqu'un la vie d'un guerrière plutôt que de tuer et demain par la madame hier j'ai demandé à Stéphane pourquoi les français n'ont pas capturé le duc de Clarence parce que ce serait très valable ça et on peut aussi faire un échange avec le duc d'Orléans qui a été capturé à la bataille dans un coup alors c'est peut-être un grand erreur qu'ils ont tué c'est peut-être quand le duc de Boabante à la bataille d'Azankou où il a ri tard sans le coton mûr et il a été tué parce que les autres soldats ne savent pas qu'il est un duc c'est intéressant ça mais je veux aussi retourner à une tradition qui est marquante et je pense que c'est peut-être dans la communication de Christophe Curon j'ai noté que dans les chroniques et je suis sûre que ça explique aussi le 16e et le 17e siècle que quelquefois les eaux sont mis dans une rivière ils ont jeté les eaux dans la rivière de Seine ou dans un lac ça c'est un symbole je pense parce que l'homme doit retenir retourner aux terres alors d'être dans l'eau ce n'est pas une vie acceptée par le monde de Thrépien et aussi on doit être dans la terre sacrée c'est à cause de ça que chez nous je suppose que c'est la même enfance que les suicidés jusqu'à notre période ne peuvent pas être enterrés dans les cimetières et même aujourd'hui on peut quelquefois trouver des enceinturés des suicidés hors d'un village il n'y a pas beaucoup peut-être ils ne sont pas marqués mais c'est très intéressant ça l'idée de l'homme qui retourne aux terres et pas d'autres c'est une terre spéciale où il doit être mis après la mort je reviens un peu sur les tueurs pour finir je disais tout à l'heure que certains grands tueurs des guerres de religion devenaient eux-mêmes en quelque sorte des reliques vivantes pour leurs co-religionnaires catholiques mais je trouve qu'il y a une parenté là en une fois de plus avec le Rwanda ou le grand tueur on poussait très loin les tueries notamment du côté de la mendication cuisson d'enfant et mendication du corps d'enfant afin de de provoquer une sorte d'excès dans la violence qui en impose qui en impose n'est-ce pas aux autres peur de moindre de moindre rang et ainsi de venir de s'élever au-dessus du groupe ça d'ailleurs la fête est présente aussi monsieur elle est présente tous les soirs dans les trois mois des tueries j'étais bien et c'est la grande fête de leur vie comme beaucoup de tes tueurs catholiques on va te dire un mot pour finir de ces tueurs qui deviennent se charge de sacralité vis-à-vis de leurs co-religionnaires alors le problème c'est qu'on ne sait pas ensuite quelle est leur activité dans les églises certains sont marguillés et donc on les imagine comme des hommes marquant une piété distinctive une fois que la paix est revenue souvent on ne sait rien dans leur intérieur pour voir quelles images il peut y aller alors ça nous font penser à des tueurs aux tueurs en série qui nous fascinent dans les sur les fixes toujours comme notre référence et justement vous voyez quand vous avez des cas de tueurs aux tueurs aux tueurs qu'eux-mêmes ont une sorte de sentiment de gloire de toute puissance ou de gloire de tuer comme cela parce que longtemps on nous les a présentés comme des disons des 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 de violence agités par des par une caractérologie particulière alors malheureusement en jeu on a très peu toujours une expérience personnelle même en France on n'est pas on n'a pas énormément on n'a pas énormément de spécialité locale le collègue vous mérite un peu plus alors par contre ça arrive qu'on ait des qu'on ait des personnes alors ça nous est arrivé qui revendiquent le l'homicide et donc s'ils mettent en porte-à-faux les enquêteurs parce qu'en effet manifestement il y a des tas de preuves de leur non-culpabilité mais malgré ça ils vont revendiquer donc il faut quand même qu'ils enquêtent il y a des mises en garde à vue il y a parfois même des détentions provisoires ça moi je sais que ça m'est arrivé une fois dans l'enquête où manifestement ça ne pouvait pas être cette personne et il l'a revendiqué il y a très longtemps et donc en effet je pense qu'il avait pris un statut parce que pour un fantasme de devenir en effet des célébrités dilatations je crois que vous avez le mot de la fin vous avez trouvé quand même le cœur qui n'a pas accueilli mais qui revendique la tuerie là je crois qu'on a atteint évidemment les limites peut-être des sciences sociales et donc nous approchons des sept heures je vous propose la journée a été très longue personne ne m'en voudra de finir avec un tout petit peu d'avance et je voudrais remercier très chaleureusement donc Denis Couset Anne Curie et le fils de Roger Maillard merci et donc je crois que nous nous retrouvons demain donc demain à 9h30 déjà c'est un peu plus tard de ce matin personne ne s'en prendra mais peut-être Géane a eu des consignes à nous donner pour la fin de la journée merci à tous et à tous